Bonjour Philippe, un petit mot sur le groupe dispo pour commencer s'il vous plaît ? Tout le monde est dispo. Aucun absent à part RIS, c'est ça ? Oui. Vous allez jouer contre Lille, vous sortez d'un match à Angers qui a mis fin à une période un peu plus difficile. Ça vous a redonné de la langue, de la confiance pour préparer ce gros match ? Oui, oui, c'était important, une, de mettre fin à une mauvaise série de trois défaites. Et forcément, on savait aussi qu'après le match d'Angers, on avait un gros client, une grosse équipe à recevoir. Donc, on l'aborde dans les meilleures conditions. Justement, cette équipe du LOSC, quel est votre ressenti sur son jeu, ses capacités ? Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son jeu, c'est une équipe très offensive. Certains observateurs disent trop, parce que des fois, ils mènent, ils se font parfois rejoindre. On avait fait un très bon match aussi, le match allé là-haut, assez équilibré. Donc, voilà, on a hâte de jouer ces grosses équipes. Il ne faut pas oublier que Lille a été champion il y a deux ans. C'est un peu une occasion de montrer aussi vos progrès. On savait que vous avez beaucoup joué à l'extérieur, ces grosses équipes. Vous avez battu Rennes, ça fait partie aussi de cette progression-là ? Oui, oui, nous, de se jauger contre ces équipes-là, bien sûr, il y a l'objectif des points. Mais aussi, à chaque fois qu'on peut se jauger contre des grosses équipes du championnat, Lille en est une. On est content d'avoir cette occasion pour montrer que depuis le match allé, on a progressé. Ils ont devant un danger qui est comme meilleur buteur du championnat, Jonathan David. Quel est votre ressenti sur ce joueur ? Vous pouvez nous dire un petit mot sur lui ? Est-ce qu'il faudra mettre quelque chose en place de particulier pour défendre sur lui ? Pas facile parce que, déjà, c'est un top joueur. Moi, j'aime beaucoup cet attaquant parce qu'il est très complet. Mais surtout, il a un excellent état d'esprit parce qu'il presse. Même sans ballon, il est très actif. Mais il y a Cabela derrière lui. Je trouve que c'est un joueur brillant. Il y a Bamba à droite. Il y a Ounas à gauche. Malheureusement, on ne peut pas s'arrêter que sur un joueur. C'est plutôt tout leur quatuor offensif qui est dangereux. Il y a beaucoup d'intention dans le jeu, beaucoup de vitesse, de la puissance. C'est une équipe qui joue l'Europe, voire plus haut. C'est la fin d'un sacré bloc depuis le retour de la Coupe du Monde. Quel bilan on tire de ces deux mois et demi qui se sont plutôt bien passés par rapport au début de saison et le retour en Ligue 1 ? Je crois que je suis à mon 22e bilan de la saison. On a fait un bilan sur la préparation. On a fait un bilan du début de saison, des cinq premiers matchs. Non, je pense que ce n'est pas l'heure du bilan. Le bilan sera à la fin de saison. Là, on a des étapes. On avait mal commencé l'après-Coupe du Monde à Marseille. On a bien redressé la barre. Je trouvais que sur les trois derniers matchs, on était quand même en dessous de notre niveau, au niveau collectif. En termes de points, c'est satisfaisant. Mais comme je vous dis à chaque fois, on peut mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire. Et ce n'est pas fini. On continue. On a ce match-là important jusqu'à la très FIFA. Puis après, il y aura encore un bloc de match déterminant. J'imagine qu'on respire un peu mieux quand même quand on a 35 points, qu'on est promu à la mi-mars. Oui, c'est mieux d'avoir 35 points que 23. Mais on a envie forcément d'avoir le plus de points possible et d'enchaîner les victoires. 3 points samedi avant la trêve, ça vous mettrait dans une position quand même très confortable à la reprise en termes de 3 points. C'est une bonne idée, ça. On va en parler aux joueurs. Si on pouvait prendre les 3 points, oui, c'est vrai que comptablement, et puis vous savez le bonheur que c'est d'arriver à gagner un match juste avant la très FIFA, parce que souvent, on laisse un petit week-end aux joueurs et forcément, on le savoure plus. Mais ça s'annonce difficile, mais on aime bien ce genre de challenge aussi. Il y a aussi une volonté de se reprendre à domicile le dernier match ? C'est vrai qu'il nous est resté un peu en travers de la gorge. Même si on avait bien commencé le match, on l'a mal fini. Je pense qu'on ne méritait pas de perdre, mais on n'a pas fait une grande prestation. Donc, recevoir une équipe comme Lille, c'est une occasion aussi de montrer nos qualités face à des équipes comme ça. Une autre question ? Je vous présentez juste votre média École journaliste de Toulouse, on l'a dit, vous êtes 35 points, c'est assez confortable. Vous êtes très proche de la première partie du tableau. Est-ce que vous avez rappelé il y a quelques semaines que l'objectif premier, c'était le maintien ? Est-ce que ça reste toujours le même ? Ou est-ce que vous visez plus loin ? Non, l'objectif n'est pas le maintien. On a toujours dit qu'on essayait d'aller le plus haut possible. Mais aussi, il y a des étapes. Il y a des étapes importantes. Et comme beaucoup de clubs, l'étape des 40-41 points à obtenir le plus vite possible pour passer à d'autres étapes est indispensable. Mais l'ambition des joueurs, c'est d'aller le plus haut possible. On commençait cette saison, on savait que ça allait être difficile avec quatre descentes, mais on ne savait pas où on était. Notre envie, c'est d'aller le plus haut possible. Bruno Esteban Garé, école de journalisme de Toulouse aussi. Quand on est en demi-finite de Coupe de France, est-ce que le championnat passe un peu comme l'objectif secondaire ? Est-ce qu'il y a une stratégie de préservation des joueurs peut-être ? Je ne pense pas, parce que le meilleur moyen de préparer la Coupe, c'est le championnat. Et les joueurs, s'ils veulent jouer dans quelques semaines en Coupe, il faut qu'ils soient performants en championnat. Parce que j'ai 23 joueurs à ma disposition, on n'a pas de blessés. Et donc, qui commencera ce match-là ? Il faut avouer aussi qu'on est tellement omnibulé et qu'on a des gros matchs à jouer, comme Lille, que la Coupe ne nous préoccupe pas. Je n'ai pas l'impression que c'est dans la tête des joueurs aujourd'hui. Mais l'intérêt, c'est que le championnat... Et j'avais dit pareil pour le championnat, que la Coupe allait dynamiser notre championnat. Et ces deux compétitions-là peuvent nous aider à être performants et tout le temps. Jean Dubax de l'ARA 200%. Face aux membres du Top 6, le TFC, c'est 8 défaites et un seul succès contre Rennes à domicile. Par quoi vous expliquez ce manque du TFC pour approcher les gros équipements de championnat ? La différence de niveau, déjà. On ne boxe pas dans la même catégorie. Et pour une grande partie, on les a joués à l'extérieur, à part Rennes et Paris, qu'on a joués à domicile. Donc, on espère bien changer cette tendance-là. Mais on s'aperçue qu'entre le Top 6, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent non plus. Donc, on se sent un peu moins seuls, mais ça ne nous console pas quand même. Est-ce que vous avez... Oui ? J'en viens. S'il vous plaît. Quelques joueurs coches qui vont partir aussi en sélection. Oui. Ça prouve la bonne forme d'un club aussi quand les joueurs sont surveillés par les sélections. Oui, oui. On a 7-8 joueurs avec des jeunes aussi en équipe de France de jeunes. Donc, c'est plutôt, comment dire, un bon signe, c'est qu'on a de la qualité. Mais moi, je le savais. Pour les joueurs aussi, c'est intéressant parce que lorsqu'ils vont en équipe nationale, c'est le niveau international. Donc, ils apprennent beaucoup. Puis, ça leur fait une petite bouée d'oxygène aussi de changer de cadre, même en restant dans le foot, dans la compétition. Mais l'équipe nationale, c'est toujours particulier et ça fait plaisir aux joueurs.